Alors, bonjour tous, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de l'île Pellé, qui est le point le plus au sud du Canada. Donc, on va parler un peu de géographie, un peu de science, bien sûr. Je suis ici pour répondre à vos questions, si vous en avez. Alors, voyons voir si nous pouvons faire un pays. Et certaines personnes se disent, ah, c'est pas très grand et on peut visiter rapidement. N'oubliez pas qu'ici, nous avons un kilomètre ici, une échelle. Donc, c'est entre 3 et 4 000 kilomètres de diamètre. Je devrais savoir le nombre exact, mais tout de même. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai réussi à faire le tour et visiter toutes les provinces du Canada. Donc, si on regarde la partie la plus à l'est, c'est à l'île de Terre-Neuve. Je suis en train de voir si je peux trouver mes anciennes photos. C'était en 97, mais je me rappelle, je suis allé voir les baleines dans ce temps-là. Et en 98, j'étais allé à l'île de Vancouver, qui était le point juste le plus à l'ouest ici. Peut-être l'île au nord, mais tout de même, je suis allé faire un tour et je suis allé sur une plage à l'ouest complètement. Une des places que je n'avais pas visitées, c'était la partie la plus au sud du Canada. Donc, on se rappelle qu'on a la frontière ici entre le Canada et les États-Unis, qui est la plus longue frontière le long d'une latitude. C'est le 49e parallèle ici. Et donc, ici, il y a Toronto et il y a ici la partie la plus au sud. Et nous avons ici les cinq grands lacs que nous avons ici. Donc, je vais vous montrer quelques photos, ce que j'ai appris, c'est intéressant. Bonjour, je suis le Frère Alphabet. Je suis content que tu sois ici avec nous. Je parle d'un petit voyage que j'ai fait cette semaine à l'île Pelé. Et bien sûr, je suis ici pour répondre à tes questions, si tu en as une aujourd'hui. Alors, l'île Pelé, qu'est-ce que c'est? Donc, si on regarde, nous sommes au sud de l'Ontario ici. Donc, ici, il y a certaines villes. Donc, Toronto est dans ce coin-ci. Ici, les chutes Niagara sont de ce côté-ci. On a ici la ville de Windsor. Et sur la pointe d'ici, donc ici, on a la frontière entre le Canada et les États-Unis. Il y a une petite île ici qui s'appelle l'île Pelé, qui est la partie la plus au sud du Canada. Donc, ça ici, c'est une petite île. C'est une île qui est très, très plane. Alors, je suis allé faire un tour ici en auto. Si on peut voir, c'est très agricole. Donc, c'est très plat. Lorsque j'ai fait le tour de l'île, tout le tour de l'île, et j'en parlais tout à l'heure. Donc, ici, on a mis des gros rochers tout au long de la côte pour protéger ici de l'érosion. Et chose intéressante, c'est qu'il y a des gros rochers près du lac à cause des vents. Il y a une route et après, il y a des grandes tranchées de façon à ce que les terres agricoles peuvent être drainées. Donc, c'est bien organisé, très bien. Donc, ça ici, c'est une île qui est à peu près 42 kilomètres carrés. Et puis, nous avons une largeur d'à peu près 6 kilomètres. Et ici, de la pointe sud, la partie la plus au nord, c'est à peu près 12, 12,5 kilomètres. Donc, si on regarde ici, dans un instant, je vais montrer. Alors, ici, c'est l'éther. On doit prendre le bateau qui vient nous emmener ici. C'est un traversier. Et puis, ça prend à peu près 1h30 ou 90 minutes pour se rendre. Et puis, la partie la plus au sud, c'est juste ici. Et ce sont les photos que je vais vous montrer. Donc, dans le petit voyage que j'ai fait, j'ai pris ici le traversier. Je suis venu au sud. Je suis allé dans le parc. Et après ça, j'ai fait le tour ici de l'île. C'est à peu près 1h30 pour faire le tour. Ici, dans le nord, je vais leur montrer. Il y a une petite carrière de pierre. Et je vais en parler un petit peu. Je suis revenu ici. Il y a un petit aéroport aussi. C'est très, très intéressant comme endroit. Donc, voyons voir quels sont... Alors, ici, du traversier, j'ai pris le chemin et je me suis rendu à peu près ici. Donc, ça, c'est le bout, le dernier chemin au sud du Canada. Alors, j'ai pris le traversier. Donc, c'est le traversier ici. C'était le Pellet Island 2. Alors, ici, on pouvait voir. Donc, ça, c'est le traversier. On rentrait à l'intérieur par l'avant. On sortait par l'arrière. Il y a à peu près 40 véhicules qui peuvent entrer dessus. Et on peut voir que c'est quand même avec 90 minutes. On peut quand même voir qu'on ne voit pas ici des terres. Et c'était en chemin lorsqu'on arrivait à l'île Pellet. Et on peut voir, ça, c'est la partie nord de l'île. Alors, j'ai trouvé que c'était intéressant. C'était une superbe journée. Alors, j'ai décidé d'aller cette journée-là parce qu'il y avait beaucoup de pluie les journées avant et les journées après. Donc, c'est pour ça que j'avais décidé d'aller cette journée-là. Voilà. Donc, la partie sud, c'est la pointe poisson ou fiche pointe. C'est un parc provincial. Et on se dit que c'est peut-être un endroit qui est très fréquenté. Mais si on regarde ici, ça, c'est le chemin qui va vers le nord. Et c'était le bout ici. C'est le chemin le plus au sud. Ce n'est pas un chemin pavé. C'est en terre battue. C'était très intéressant de venir. Je suis arrivé là. Il y avait une autre voiture seulement. Donc, très peu de personnes y vont. Alors, ce qui est intéressant, c'est que lorsque j'ai pris, j'ai pris une marche. On a la carte ici. Je suis allé dans ce coin-ci. On a ici des marécages. Donc, ici, on peut voir. Il y a un point ici. Un marécage là. J'ai vu une grande grue comme oiseau qui était fantastique. Sinon, il faisait très, très chaud. Il faisait comme peut-être 40, 43 degrés Celsius. Donc, je me dis que les oiseaux et les petits animaux étaient cachés à cause de la chaleur. Mais c'était un environnement fantastique, bien sûr. Alors, ici, lorsque je suis arrivé, c'est une partie au sud. Peut-être pas complètement au sud. Mais il y avait quelques petites informations. Donc, on peut voir ici. Ce n'est pas des plages de sable. C'est très rocailleux. Mais c'est intéressant. Alors, ici, on parlait tout au long du petit sentier. Le petit sentier, c'est un petit sentier de terre battue qu'on ne pouvait pas aller avec, par exemple, des petits chariots. C'était peut-être, je ne sais pas, moins d'un mètre pour pouvoir y arriver. Et on a parlé, bien sûr, de certains animaux qui sont en danger dans le coin. Donc, certaines fleurs, certains oiseaux ici. Il y a petits serpents et aussi petites salamandres qui sont ici. Alors, c'est toujours intéressant de regarder la faune de la place et la flore, bien sûr. Ça ici, c'est un arbre. Je ne peux pas le nommer parce que je ne sais pas qu'est-ce que c'est. C'est une écorce que je n'ai jamais vue. J'ai passé une heure pour essayer de trouver qu'est-ce que c'est. Vu que c'est à la partie sud, c'est un endroit où il fait assez chaud presque toujours. Les hivers sont très doux. Et donc, certains arbres qui viennent plus du sud sont présents. Donc, s'il arrive qu'il y a des personnes qui connaissent ce titre d'arbre, vous pouvez me le dire. J'ai essayé de voir des feuilles, mais ils étaient très, très, très hauts. Je ne pouvais pas avoir de photos de cela. Mais tout de même, s'il y a des personnes dans l'audience qui peuvent m'aider, j'apprécierais. Et bien sûr, sur l'île, on parle d'espèces invasives. Et ce qui est intéressant, ce sont que ce sont des plantes invasives que moi, je parle dans ma classe. Par exemple, les phragmites, ce sont des grandes tiges qui ont peut-être souvent deux mètres ou même plus que deux mètres. Et c'est une plante qui pousse très, très rapidement. Et donc, leur croissance est beaucoup plus rapide que les plantes locales. Et ça crée beaucoup de compétition pour l'espace, le soleil et les nutriments. Il y a ici, c'est un type de moutarde. Ici, on appelle ça de l'ail moutarde. Je ne connais pas le type. Mais bien sûr, comme autre chose, lorsqu'on a une espèce invasive avec peu de prédation ou qu'ils ont une croissance rapide, cela affecte l'ensemble des végétaux. Et l'autre chose, ce sont les moules zébrés. Les moules zébrés qui, souvent, sont transportés par les bateaux. Les moules sont collés sur la coque des bateaux. Les bateaux se promènent. Et il y a des petits oeufs qui sont mis un petit peu partout. Et cela crée des problèmes, bien sûr. Donc, ceci, on peut voir ça près de la ville où je suis et un peu partout dans les grands lacs. Donc, c'était très intéressant. Voyons voir quelle est la prochaine chose que je vais vous montrer. Ah, voilà. Donc, j'ai réussi à me rendre dans le sud qui est la pointe la plus au sud. Donc, quelques photos. Donc, ça ici, c'est la fin des végétations. Donc, c'est comme une bande de sable qui va dans le lac. Alors, on peut la voir ici. Ça, c'est une vue. Alors, ça, c'est une vue en regardant vers le nord. Alors, ici, on a la partie de bois assez qui est ici. Et ça, c'est avec une vue vers le sud, avec le banc de sable qui arrête ici. Alors, ça, c'est la partie la plus au sud. Maintenant, le banc de sable avançait peut-être un autre 300 m dans le lac et avec peut-être moins d'un mètre d'eau. Mais j'ai décidé de ne pas aller parce qu'il y avait des indications qu'il y a certains courants qui peuvent être présents. Donc, il y avait quand même du vent. Donc, je ne voulais pas risquer la sécurité. Mais tout de même, j'ai réussi à me rendre à la partie la plus au sud du Canada. Vous savez, on a toujours ces idées qu'on veut visiter un endroit. Et ça, c'est une visite. Des fois, ce sont des bâtiments, des lieux historiques. Ça, ici, c'est un endroit naturel. Voilà, voilà. Voyons voir. Alors, ici, si on reprend notre carte tout à l'heure, on est complètement dans le sud ici, la partie la plus au sud. Donc, si on regarde vers le nord, géographiquement, tout le territoire canadien est vers le nord. Alors, c'est la raison pourquoi je voulais y aller. Et puis, je pense que c'est la dernière photo ici. Et après ces photos, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans la section clavardage. Ça me fera plaisir de répondre à vos questions. Et avant de passer aux questions, voyons voir si on peut regarder la dernière partie. Donc, si on regarde ici, nous avons notre île Pélé. Et chose intéressante, c'est que toute la partie au nord ici, donc la côte, ouest, la partie nord et la côte est ici, jusqu'à peu près le trois quarts, c'est, il y a des gros rochers qui sont placés pour éviter l'érosion. Toute la partie sud ici, c'est plutôt laissé, fait avec la nature. Donc, sûrement qu'il y a des petits changements à cause de l'érosion. Et je me suis dit, s'il y a beaucoup de rochers partout, il faut se demander, est-ce que ce sont des rochers qui ont été transportés à cet endroit ou est-ce qu'il y a une carrière de pierre? Donc, je me suis posé la question et en faisant le tour, j'ai réussi à trouver, ici on peut voir, la carrière de pierre. Et c'était un chemin, il y avait des carrières de chaque côté. Donc, ça c'est la meilleure vue, je me suis dit que j'allais le montrer, mais il y avait une clôture, donc je n'ai pas voulu me rapprocher beaucoup plus. Par contre, il y avait des rochers qui étaient à l'extérieur de la clôture. Et comme je suis géologue, je me suis dit, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant qu'on peut trouver? Alors, je vais montrer, ce sont des roches qui sont faites, voyons voir, oups, je devrais essayer de montrer un peu plus une image plus grande. Donc, je n'achète pas de souvenirs souvent comme touriste, mais j'aime bien trouver des objets qui se rapportent aux sciences et à la géologie. Donc, ça c'est une pierre qui était sur le côté du chemin. Voyons voir, tranquillement, on va avoir un focus. Je ne sais pas si on peut le mettre un petit peu plus proche. Voyons voir. Allez, petite caméra, tu peux le faire. On peut voir qu'il essaie. Je vais mettre mon doigt, peut-être que ça peut aider. Non, voyons voir si je peux rapprocher comme ceci. Ah, voilà. Donc, on peut voir ici, on peut voir ici une coquille d'un fossile qui est ici. Alors, ça ici, ce sont des organismes avec coquilles. Ça ici, en blanc, un petit peu partout. Ça, ce sont des branches de coraux. Des branches de coraux qui étaient à cet endroit. Donc, ça, ça nous montre des choses intéressantes. Premièrement, on a un environnement qui nous ont donné des fossiles. Des fossiles qui se retrouvent dans les bancs ou qui se retrouvent dans les récifs que l'on a présentement lorsqu'on va peut-être au nord de l'Australie, par exemple. Surtout le long de l'Équateur, si on va dans les Caraïbes. Donc, on se retrouve avec des roches qui ont des vestiges, des fossiles qui ont une croissance dans les environnements plus tropicales. Comment est-ce qu'on se retrouve avec ces types de roches? Où est-ce qu'on est? Alors, ça, c'est une question de tectonique, de plaques. Donc, ici, en Ontario, et lorsqu'on regarde ces roches, ces roches, c'est un certain calcaire. Donc, c'est fait de matériaux qui sont créés par les organismes qui viennent des récifs. Ça, ça veut dire qu'où nous sommes maintenant, il y a à peu près 65 millions d'années, nous étions près de l'Équateur où il y avait de la croissance comme ceci. Ces organismes ont une croissance, sont morts et ont fait ces rochers. Donc, c'est intéressant de voir cela. Et donc, j'ai pu trouver des fossiles et on peut parler de plaques tectoniques et c'est toujours fantastique à réfléchir. Alors, voilà, ça, c'est mon souvenir pour mon voyage. Alors, voilà, prochaine partie, si vous avez vos questions, mettez-les dans la section clavardage, je vais répondre à ceux-ci. Et pendant ce temps, moi, je vais regarder si je peux, si je peux faire une petite recherche sur, voyons voir, non. Ça, c'est un autre sujet que je vais emmener la semaine prochaine ou dans deux semaines. Je vais aller faire un tour au chute Niagara pour vous montrer cela. Et on va aussi parler de plaques tectoniques à ce moment-là aussi. Nous avons ici un chiffre alphabet qui a une question. Voyons voir. Alors, donc, la question ici, c'est comment se forme le sable des plages? Excellente question. Donc, voyons voir. On va faire un petit dessin pour nous montrer les choses. Alors, voyons voir. Donc, moi, je vais parler avec la façon que moi, je connais bien les choses, mais c'est quelque chose qui peut se rapporter à partout autour de la planète. Donc, si nous avons le socle rocheux, donc, ce sont, par exemple, si on a des montagnes, ce sont les roches qui font partie de notre planète. Ce sont des roches qui ne peuvent pas bouger. On appelle ça le socle. Et alors, ça ici, c'est une coupe transversale de ce qu'il y a sous les pieds. Le socle rocheux, c'est cette partie dure. Il y a, avec le temps, des parties qui se brisent. Et avec le temps, nous, au Canada, prenons par exemple le fait que, durant l'hiver, il fait très froid. Donc, durant l'hiver, il y a de l'eau souterraine. Et lorsque, dans les premiers quelques mètres, il peut y avoir de l'eau qui gèle. Et lorsque l'eau gèle, il y a une expansion. Alors, ce qui arrive, c'est qu'on se retrouve avec des petites roches comme ceci et ils peuvent finir par s'éroder. Donc, ça, c'est une façon de le faire. Si nous avons une montagne comme ceci, il peut y avoir des roches qui peuvent tomber comme ceci. Et donc, avec le temps, les montagnes vont descendre parce qu'il y a de l'érosion. Donc, ça, c'est un mot que je voulais indiquer. Comme ceci. Donc, si nous prenons, par exemple, la région près de Toronto, par exemple, il y a ce qu'on appelle des moraines, qui sont des amoncellements de sable et de roche et de toutes sortes. La raison est la suivante. Donc, ça ici, comme cela. Très bien. Donc, nous avons ici le Canada. Donc, États-Unis et le Canada. Alors, qu'est-ce qui est arrivé ici qui est intéressant? C'est que si on recule, je ne sais pas, une vingtaine de milliers d'années. Si on recule, il y a 100 000 ans, jusqu'à peu près 10 000 ans, il y avait un air de glaciation. Donc, il y avait évaporation. Alors, la planète était un petit peu plus froide. L'eau s'évaporait, précipitation. Et il y a eu une augmentation de la glace ici sur notre continent. Chose intéressante, lorsque la glace est épaissie, comme les glaciers dans les montagnes, ils vont s'écouler un petit peu. Donc, devant ces glaciers, c'est comme si les glaciers avaient poussé du sable et des roches. Et c'est comme des collines qu'on appelle des moraines. Les moraines, qu'est-ce que c'est? C'est que lorsque les glaciers avancent, ils vont ramasser des rochers. Et à cause de la friction entre différents rochers, qu'est-ce qui va arriver? C'est que les roches vont devenir de plus en plus petites. Mais chose intéressante, nous ne sommes plus en air de glaciation. Donc, il y a à peu près 10 000 ans, cette glace a disparu. Comme ceci. Par contre, si on a un kilomètre d'épaisseur de glace qui fond, on se retrouve avec beaucoup d'eau. Donc, lorsqu'on a de l'eau, qu'est-ce qui arrive? C'est que l'eau, en s'écoulant, va prendre des rochers et avec la friction, ça va se cogner. Et on se retrouve avec des morceaux de plus en plus petits. Et on se retrouve avec la diminution des fragments. Bon. Maintenant, où va l'eau? L'eau se retrouve à couler dans les fleuves Saint-Laurent, ici. Certaines rivières. Ici, nous avons le Mississippi. Donc, on a ces rochers avec l'eau qui s'écoulent et sont brisés de façon de plus en plus petite. Ils se retrouvent dans les océans. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on a ici des petits grains, à ce moment-là, qui sont petits, qui deviennent un peu comme des grains de sable. Et qu'est-ce qui arrive avec les courants marins? Les courants et les vents. On a ce sable, ces gros rochers qui étaient très, très grands, qui se sont rapetissés et qui vont se retrouver le long des côtes, les côtes continentales, que ce soit en Amérique du Nord ou que ce soit dans l'Amérique du Sud. En Europe, si on prend la Méditerranée, par exemple, il y a ces grandes plages. Il y a aussi au Portugal, en Espagne, ces plages sont fantastiques. D'où viennent ce sable? Ce sont des rochers qui sont beaucoup plus gros qui finissent par rapetisser de grosseur. Maintenant, chose intéressante, lorsqu'on prend une roche, par exemple, c'est fait de différents minéraux. Et lorsque ces roches se cognent, ils se fragmentent. Mais il y a certaines parties qui sont plus dures que d'autres. Donc, avec le temps, ce qui est plus friable, ce qui se casse plus facilement, va devenir de la poudre et donc va un peu disparaître. Mais il y a certains morceaux qui sont beaucoup plus résistants. Et ces morceaux, c'est souvent le quartz, comme ceci. Et le quartz, ce qui est intéressant, c'est que si on prend le quartz et on le met en petits, petits morceaux, ça devient de couleur blanc. Donc, lorsqu'on parle de plages blanches, ce sont souvent, c'est fait de quartz, ce sont des petits morceaux de roches qui, avec le temps et les vagues, ont eu de la friction, se sont arrondies. C'est pour ça que lorsqu'on marche sur ceux-ci, c'est très confortable. Et dépendant de l'évolution, on a soit des plages qui sont faites de petits cailloux ou des plages qui sont faites de sable qui est peut-être d'un grisâtre et des fois, il y a différentes couleurs. Donc, à Hawaï, on a des roches volcaniques, les plages ont tendance à être de sable noir. Il y a certains autres endroits où c'est plutôt rougeâtre et ainsi de suite. Mais lorsqu'on a des sables qui sont évolués, on se retrouve souvent avec du croissant comme ceci et on se retrouve avec ces grandes plages de sable blanc. Maintenant, ça, c'est en général ce qui se passe lorsqu'on parle de sable blanc. Mais il y a d'autres types, un autre type que moi, j'ai déjà vu qui est intéressant et je vais en parler maintenant. Donc, ici, on va descendre. Donc, ici, je vais descendre. Alors, on a le Canada, on a les États-Unis, on a le Mexique. Le Mexique se retrouve beaucoup plus près de l'Équateur. Maintenant, dans les années... Oh, ça fait très longtemps. Dans les années 80... 90? Oui. Je suis allé au Mexique et puis, avec un tour de voiture, je suis allé faire un tour à Cancun et j'ai un échantillon de cette roche à quelque part dans une boîte. Après, j'essaie de la retrouver. Donc, ça, c'était mon souvenir de touriste. Maintenant, cette roche était faite différemment parce que cette roche s'effritait facilement et les plages à Cancun étaient d'une blancheur fantastique. Mais chose intéressante, c'est que lorsqu'on mettait les grains de sable entre nos doigts, cela roulait. Les petits grains de sable roulaient sous nos doigts. Et je me suis posé des questions pourquoi c'était comme ceci et lorsque je suis retourné à la maison, j'ai fait un peu de recherche. Qu'est-ce qui arrive au Mexique lorsqu'on est près de l'Équateur? Nous avons des récifs, nous avons des organismes qui ont une coquille qui sont dures, soit avec des coquilles comme ceci ou en collimaçon. Et avec le temps, les vagues, ceux-ci se brisent en petits morceaux. Mais ce qui est intéressant avec ceci, c'est que si nous avons, voyons voir, si nous avons ici deux coquilles qui se brisent en petits morceaux, cela est très difficile à marcher dessus parce que c'est comme si ça coupait un peu la peau à cause que c'est très coupant. Mais avec le temps, ceux-ci peuvent former des petits morceaux comme ceci. Maintenant, avec les vagues, ce qui arrive, c'est qu'il y a des petites particules qui se détachent. Mais, chose intéressante, ça c'est la version anglaise, on les appelle des ouïds. Et qu'est-ce que c'est cela? C'est qu'il y avait une petite particule qui existait. Et cette petite particule, alors je vais faire une plage. Donc, avec la plage, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'avec les vagues, les vagues qui vont sur la plage et l'eau qui redescend, ces petits grains ici, avec le temps, finissent par, c'est comme s'il y avait une petite couche, une particule à la fois qui s'ajoute pour faire des petites billes. Donc, ces petites billes sont peut-être, alors, lorsque j'étais à Cancun, c'est peut-être point un millimètre. Donc, c'est très, très, très petit et on pouvait les glisser. Mais si j'étais pour prendre un microscope et le couper, on remarquerait que c'est fait de couches concentriques, ici, donc, 0.1 millimètre, des couches concentriques. Et donc, si vous allez à Cancun, vous allez avoir un sable qui est différent. C'est un sable qui est fait à partie, qui est fait et composé de carbomate dû au fait de la disponibilité de ces molécules dans l'eau et dans la région. Comparé à, peut-être, des personnes qui sont en Amérique du Nord, d'autres personnes qui se retrouvent peut-être plus en Europe, c'est fait plus de quoi, si on se retrouve avec des sables blancs lorsque c'est un sable qui est évolué. Mais quand même qui va assez rouler parce qu'avec la friction, les petits grains de sable sont devenus des petites billes. Donc, c'est intéressant. Excellente question ici, un chiffre affabé sur comment se forme le sable. Est-ce qu'il y a toujours du sable qui se crée maintenant? Bien sûr. La difficulté, c'est que c'est un processus qui prend des millions d'années. Donc, j'ai écouté un reportage si on se retrouve en Asie ou on se retrouve même en Europe, il y a certains endroits où on veut grandir les territoires, où on veut créer des îles. Donc, on va essayer d'utiliser du sable pour faire du remplissage. Donc, si on a du sable disponible qui a été fait avec les millions d'années, cela nous aide. Par contre, si on en a besoin de beaucoup plus, présentement, qu'est-ce que l'on fait? Il y a des bateaux qui vont racler le fond de certains endroits dans les océans pour récupérer ce sable parce que c'est un endroit qui est très disponible. Donc, je sais que dans la mer de Chine, il y a la Chine qui s'est fait quelques îles parce que en créant un territoire, ceux-ci se disent c'est un endroit où on peut occuper et donc c'est quelque chose qui peut être fait. Je vais vous montrer un autre exemple de remplissage qui est intéressant à Dubaï, par exemple. Voyons voir si je peux trouver Voyons voir. Voilà, voilà. Je vais essayer de voir si je peux montrer des... voilà. Ça, c'est une photo qui est raisonnable. Très bien. Donc, ça ici, c'est une photo aérienne à Dubaï. Et on peut voir que... Alors, il y a deux projets qui sont dans la mer ici. Il y a le projet qui est le palmier ici. Et la raison pourquoi ils ont fait ce projet, c'est qu'ici, les personnes qui aiment la plage sont limitées à deux dimensions. Ce côté linéaire de la plage, si on veut être près de la plage, c'est très difficile parce qu'il y a un nombre limité de territoires. Alors, il y a un promoteur qui a dit si on faisait un palmier comme ceci, on se retrouvait pour augmenter la quantité de plages disponibles pour les personnes. Donc, chacune de ces branches ici, il y a une route dans le centre des maisons et des plages de chaque côté. Donc, les personnes qui y sont sont à des personnes qui peuvent avoir des bateaux mais vivent quand même assez près de Dubaï pour y aller. Ça ici, c'est un autre projet. C'est probablement un montage à cause de la façon qu'il y a de même ici. Ça, c'est un autre promoteur qui avait un autre projet. Ce projet a été mis à l'eau, je pense à cause des coûts où on a pris du sable et on a fait du remplissage. L'idée initiale de ceci était de faire, de créer des îles en forme de la carte du monde. Donc, ici, on aurait l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord ici, nous aurions l'Afrique qui est ici, nous avons l'Asie de ce côté-là. Donc, l'idée, c'était de créer des îles pour créer un nouveau territoire où les personnes pourraient habiter. C'est un projet qui a été mis à l'eau à cause des coûts et de toutes sortes de raisons. Mais je sais que le palmier est un projet qui est intéressant ici. Excellente question ici chez le Fralphabet ce matin. Voilà, voilà. Et j'ai ajouté un peu certaines choses parce que c'est toujours intéressant de voir comment ça fonctionne. Voyons voir ceci. Je vais voir. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va finir un peu plus tôt aujourd'hui. Il fait très beau dehors aujourd'hui. Je vais aller faire un tour de vélo. Donc, si vous avez la chance de sortir aujourd'hui et aller faire de l'activité physique, ce sera excellent pour vous. Alors, si vous avez apprécié notre vidéo aujourd'hui, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut pour dire que c'est fantastique, de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions que vous regardez en rediffusion, mettez vos questions dans la section commentaires Je regarde toujours cette section pour me donner des idées pour notre émission. Alors, sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée. Ça fait un plaisir d'être là pour vous et on se voit la semaine prochaine. Au revoir.